C'est parti pour une nouvelle aventure sur Dofus. Bonjour à tous, dans cet épisode, je vais vous parler de l'abonnement sur le jeu Dofus, le serveur que j'ai choisi pour mon aventure, la sélection de mes personnages, leur création et les paramètres que je vais utiliser en jeu. Le Dofus est un jeu gratuit, mais dont le contenu est payant. Si vous voulez profiter de l'univers entier de Dofus, le jeu est gratuit pour les zones débutantes, qui sont incarnam et astrues. Ces zones vous permettent de découvrir le jeu et de vous familiariser avec le monde de Dofus. Pour l'instant, je ne vais pas abonner mes comptes jusqu'à l'obtention du premier Dofus. Je vais jouer sur le serveur Mercator, le serveur sur lequel je joue avec ma team de niveau 199. De plus, le serveur est ouvert aux nouveaux joueurs qui souhaitent jouer sans devoir s'abonner, car d'autres serveurs requièrent un abonnement pour pouvoir se connecter sur le serveur. Pour mes personnages, j'ai déjà une team de 8 et je voudrais essayer une team de 4 personnages. De ce que je sais, avoir une team de 4 personnages réduit la difficulté des donjons et surtout, permet d'avoir plus de fluidité en termes de gameplay quand j'enregistre, car mon ordinateur n'est pas très récent. Pour la sélection des classes, j'ai décidé de prendre les 4 dernières classes qui sont sorties sur le jeu afin de pouvoir les découvrir et de partager leurs particularités avec les autres joueurs. Pour les noms, je vais les nommer Helioporter au top pour l'Héliotrope, Hyperbole au top pour l'Uppermage, Streameuse au top pour le Steamer, et Oogirl au top pour l'Uginac. Bon, je vous montre un peu les personnages. Donc ça c'est l'Héliotrope, créateur de Portail, Ensuite l'Uppermage, Mage Elementaliste, le Steamer, qui est le Technomage, et l'Uginac, qui est le Barbare. Bon, j'ai créé mon personnage Uginac. Et j'ai utilisé les paramètres d'origine, comme ça vous pourrez un peu voir la classe, à quoi ça ressemble, et bien sûr, chaque joueur va paramétrer ses personnages comme il le souhaite. Donc j'ai mis pour l'Uginac, Oogirl au top. Pour les paramètres de jeu, je lance le jeu avec Ankama Launcher, et dans les options de jeu, j'ai sélectionné Architecture 32 bits, j'ai ajouté mes comptes sur l'onglet Multi-Comptes, et je vous laisse regarder mes paramètres en jeu. Pour les performances, j'ai mis Haute, et puis j'ai modifié certains paramètres. Voilà. Pour l'interface, pour les fonctionnalités, j'ai désactivé toutes les alertes, et le thème, j'utilise le Dark Stone. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, et à bientôt. J'ai mis au revoir. J'ai mis au reçu, j'ai mis à l'interface, j'ai mis au reçu. J'ai mis au reçu. J'ai mis au reçu,